Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 23 juillet 2022. Alors j'ai 33 minutes, il me reste 33 minutes de mémoire disponible. Alors, on va y aller à un galop d'enfer, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je pense en tout cas. Mais surtout, je ne dois pas m'égarer par de d'innombrables digressions. Je vais revenir enfin sur cette bibliothèque, peut-être avoir deux parties cette vidéo. La fameuse bibliothèque aux 4000 Curiosans. Et il y a quelque chose que je n'avais pas réalisé, une sorte de petite coïncidence. Cette séquence vidéo, on est dans le sixième mois, qui s'appelle la séquence lazaréenne, où la guerre en Ukraine est en filigrane, le décès de ma mère, une atmosphère un peu délétère, l'Amérique qui flambe, l'Europe flambe, une atmosphère, j'aurais quasiment envie de dire, de presque de fin du monde. Et chacun a le sentiment, en tout cas, c'est ce que j'entends, qu'il faut profiter des dernières choses avant qu'il ne soit trop tard. Et ce désir de profiter ultimement de ces choses accélère le processus de destruction, va sans dire. Mais l'espèce humaine, elle est incorrigible, elle est curieuse, elle est prédatrice, elle est inquiète, elle est angoissée. Et elle est infiniment créative, même en matière de sexe. Alors les 4000 livres, je vous ai raconté l'appartement, j'ai pu filmer même si la caméra bougeait beaucoup. Cinéaste expérimental, je suis. Mais cette bibliothèque-là était assez mystérieuse pour moi. Parce que beaucoup, 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 beaucoup d'auteurs, je ne les connaissais pas. Dont celui-ci, tenez, on va commencer en lyon. François-Paul Allibert, le supplice. Tenez, le supplice. Je vous laisse compléter. Mais, j'ai fini par comprendre quelque chose sur ce livre-là, grâce à ceci. Jean-Jacques Pauvert. Jean-Jacques Pauvert, rapidement, il a été éditeur, c'est à lui qu'on doit les œuvres complètes du Marquis Sade. Il a eu un procès retentissant. Il a été accusé d'avoir propagé de la littérature obscène. Et il a été défendu par le célèbre avocat en son temps, Maurice Garçon, qui était également un amateur de démonologie. Sa bibliothèque, semble-t-il, comportait plusieurs centaines d'ouvrages consacrés à ce personnage sympathique qu'est le diable. Alors, évidemment, il y a quelques jours, j'ai acheté le livre à cause du titre. Je le trouvais drôle. Mais je ne l'avais pas compris, au fond. Parce que cette bibliothèque-là, comme elle est pleine d'auteurs dont je n'ai jamais entendu parler, le libraire, et je ne vous cacherai pas que les curiosas, les eroticas, c'est quelque chose qui m'intéresse assez modérément. Sans doute par préjugé, mais maintenant, ça m'intéresse beaucoup plus. Et oui, et voilà. Et non seulement ça m'intéresse beaucoup plus, mais j'ai réalisé, grâce à Peau Vert, qu'il y avait de très grands auteurs. Des auteurs, certains d'entre eux ont travaillé sous pseudonyme. Beaucoup de ces ouvrages ont été imprimés clandestinement, à de très faibles tirages, pour des collectionneurs, souvent par vente, par contribution, d'avance. Et tout ça se déroulait dans une bienheureuse clandestinité. Pourquoi le genre m'intéressait assez peu? Car j'ai eu à vouloir comprendre, au début des années 2000, il y a eu une sorte de, j'allais dire, une sorte de flambée pour l'intérêt de la littérature érotique, en particulier celle écrite par les femmes. Je pense ici à Catherine Breillard. Je pense à Nélie Arcand, Catherine Millet, et aussi un peu Virginie Despentes. Hormis Nélie Arcand, aucune de ces autrices m'a emballé. J'ai trouvé celui de Catherine Millet parfaitement fastidieux, parfaitement ennuyeux, et dont l'écriture manquait de rebondissement. J'ai été ravi de constater que Pauvert pensait la même chose. Tandis que Nélie Arcand, même si on a beaucoup glosé sur le fait qu'elle ait été, ou pas, péripathéticienne, on s'est posé des questions, mais c'est un ouvrage, les ouvrages, en particulier Putain et Foll, sont des ouvrages terribles, durs, où on ne batifole pas. D'ailleurs, très étonnamment, ou pas tant que ça, dans cette bibliothèque de 4000 volumes, il n'y avait aucun ouvrage de Nélie Arcand. Est-ce à dire que notre homme savait de quoi il y retournait? Et j'ai repensé à lui aussi. Comment on peut se sentir quand pratiquement nos seules lectures sont de nature érotique, et comment on peut se sentir le soir, dans son bureau ou dans son lit, et on est toujours dans cette espèce d'état d'effervescence. On est toujours, notre esprit est toujours pétillant, parce que l'écriture, étant donné qu'ils s'étaient entourés d'ouvrages, pour beaucoup en tout cas, reconnus par Pauvert dans cette collection, La Musardine, et je sais que, bon, j'y retourne dans quelques jours, pour une dernière fois, aller chercher des livres dans cette bibliothèque, et j'ai fait mes devoirs. Alors j'ai fait mes devoirs, j'ai pratiquement terminé l'ouvrage de Pauvert, j'ai pris des notes, alors la majorité des auteurs, en fait, dont il est question dans cet ouvrage, j'en ai jamais entendu parler, comme Claude Sadu, Les Jeux de l'orgueil, Mario Mercier, Le Journal de Jeanne, Bernard Montorgueil, Dressage, Jeannine Appli, Eros Zéro, ouais, Eros, ouais, c'est ça aussi, c'est que cette séquence, plutôt sous le signe de Thanatos, j'avais pas réalisé que hier, on m'a proposé des ouvrages, des premières éditions, des ouvrages signés, du pape incontesté, le fondateur de, on peut dire, de la littérature pornographique, à savoir Henri Miller, et j'avais pas fait le lien entre les deux événements qu'on me propose des milliers de livres à caractère érotique, et tout à coup, surgit, dans son plus simple appareil, dans toute sa splendeur, Henri Miller. Et Henri Miller, on me demandait aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment un écrivain érotique ou pornographique, lui aussi a été condamné. Non, en fait, Henri Miller, c'est un maître de vie. C'est presque un maître spirituel, au fond. Et lui, sa tâche, son souci d'écriture, c'était de nous désencombrer la cervelle du monde matérialiste dans lequel nous sommes. Il espérait que nous aimions enfin la vie, avec ce que ça comporte, à la fois de difficultés et à la fois de splendeurs. Il fallait tout prendre. Alors, il nous invitait à une acceptation totale. C'est le premier maître du oui, au fond. Le premier maître du oui que j'ai eu. Alors, pour en revenir au supplice d'une queue, puisque c'est ça qui vous intéresse, visiblement. Alors, je vais quand même vous donner un aperçu de comment fonctionne ce livre, mes lectures amoureuses. On aura compris que c'est un titre volontairement ironique. parce qu'il nous raconte dans cet ouvrage comment le livre a été écrit. D'abord, il nous parle de l'auteur, quand ce n'est pas un pseudonyme, le nombre de livres qu'il a écrits, les maisons d'édition, dans quelles conditions le livre a été reçu par les journalistes, par la critique littéraire. Et en général, plutôt soit mal, soit dans l'indifférence. Et selon lui, de véritables chefs-d'oeuvre auront passé comme ça sous le radar. Et bon, le supplice d'une queue page... Je l'ai dit, je ne voulais pas le dire. En attendant que je trouve la page... Aujourd'hui, je me suis posé une question et après la fermeture de la librairie aujourd'hui à 17h, je suis allé faire un tour à... Je suis allé visiter deux des plus importantes librairies d'occasion, 6 sur la rue Mont-Royal, pour aller voir leur section érotiquant. Et j'étais parfaitement convaincu qu'il y en avait une. Et dans les deux cas, il n'y en avait pas. J'ai vu, par contre, dans l'une d'entre elles, la plus importante, des livres sur le tricot, des livres d'anatomie, des livres de biologie, qui me semblaient parfaitement ennuyeux. Ce qu'on appelle des textbooks, des livres d'études, des livres probablement au programme, et bref, quelque chose de... Bon, qu'on n'a pas envie d'acheter, en tout cas, comme libraire. Peut-être qu'il y a une clientèle pour ça, je ne sais pas. tandis que la section éroticoque, curiosa, était inexistante dans les deux cas. Alors, je me suis demandé, est-ce à cause des méventes, que ça ne se vend pas, que ça n'intéresse personne, hypothèse numéro un. Hypothèse numéro deux, l'atmosphère, depuis Dibondry, qui empeste, il faut bien le dire, l'atmosphère néo-victorienne, qui semble toucher tous les esprits, ou à peu près, peut-être en est l'autre raison. Je pense que la première est la plus valable, mais en même temps, la première peut rejoindre la deuxième. S'il n'y a pas de gens qui les achètent, c'est qu'il n'y a pas de gens, c'est qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Et s'il y a des gens qui ne s'intéressent pas, c'est que peut-être on est rentré dans une autre sorte de truc. Évidemment, la pornographie industrielle qui balaie tout, et je vous ai mentionné Breillat et Millet, et même des pentes, ce n'est pas joyeux, ce n'est pas ludique, ce n'est pas une littérature pétillante, ce n'est pas une littérature qui donne le goût de veiller tard. C'est une littérature où la sexualité, elle est vécue de manière pénible, elle est vécue de manière aliénante, et elle n'est pas... elle ne donne pas d'elle, autrement dit. Et quant à Eros, oui, je vous disais, Eros et Thanatos, tout à coup, dans cette séquence de vidéos plutôt placée sous le signe de la destruction, de la mort, de la perte, du deuil, surgit la figure d'Eros. Et Eros lui-même n'est pas un personnage très ragoûtant. Il est moche, tel que Platon nous le décrit, il est moche, il a les pieds sales, il est vulgaire, il est intempestif, il surgit, il apparaît là où on n'a pas envie de le voir, il est pugnace, il est insatiable, il ne meurt jamais, c'est une sacrée bête. Et lorsqu'on entend des vieux dire « ça ne meurt pas, ce truc-là », eh bien voilà, moi qui avance en âge, je peux vous dire que les vieux ont raison. Et sans doute, quand je me joindrai tout à fait au concert des vieillards, je pourrai balancer à la figure des jeunes macaques, « ça ne meurt pas ». Alors voilà, ce qu'il nous dit, alors voici ce qu'il nous dit sur le livre d'Alibert. Alors il est paru en 1931, ça a 90 pages, le tirage était à 95 exemplaires, et pas de nom d'auteur, et la vente fut, il dit que la vente fut lente et très discrète, et le texte demeurera longtemps pratiquement inconnu. Et après la guerre de 1945, on a su qu'il bénéficiait de quelques amitiés, dont celle d'André Gide, et il a été réimprimé, toujours à de très faibles tirages. C'était un fonctionnaire qui occupait un poste à la mairie, si je ne m'abuse, mais il y avait une oeuvre officielle aussi de poète, dont il nous décrit un peu le style. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est le tout petit passage que je vais vous lire ce soir, sans doute, vu que le temps m'est compté. Alors il nous dit « J'ai réédité une fois le supplice d'une en 1990 chez Ramsey, avec une préface d'Hugo Marsan. » Le livre disparut dans la déconfiture de la maison d'édition et est aujourd'hui introuvable. Au début de 1991, Annie Lebrun, la sublime Annie Lebrun, éblouie depuis longtemps par ce texte, publiait dans « Gay-Pied » « Gay » « Pied » j'avais compris le jeu de mots, « Hebdo » un article étincelant l'objet du délice préludant d'une fascinante manière. » Alors, on lit Annie Lebrun. Heureusement, il y a des livres qui n'ont besoin ni de la critique ni de la renommée pour exister. Les vrais livres érotiques sont de ceux-là qui se rappellent à nous impromptus comme les souvenirs du corps. Ainsi, sans que je m'en aperçoive, lu il y a une dizaine d'années, le supplice s'était installé en moi par grand aplat érotique. La lourdeur vide d'une nuit d'été, la violence sèche de hanches masculines, la fraîcheur clandestine d'une peau à l'autre au moment où elle se touche pour la première fois, et si j'avais tout de suite tenu ce livre comme un des trois ou quatre romans du désir, c'est surtout d'être le roman de la solitude du désir qu'il m'est resté en mémoire avec la précision de sa lucidité par réfraction. Et se terminant ainsi magistralement, prémonitoirement dans les années vingt, Gide lui écrivait à propos de son ode érotique, « Cela est d'un allongement admirable. Je songe à l'audélisque d'ingresse et la ligne ne quitte pas un instant la pensée. » Ici, non plus, la ligne ne quitte pas un instant la pensée qui finit par dessiner comme on ne l'a jamais vue, avec la plus troublante netteté du trait, un sexe d'un allongement admirable. d'où la pureté de ce livre, comme on parle de la pureté de l'air ou la pureté du dessin qui sont l'un et l'autre raretés dans le genre érotique. C'est même exceptionnel. Regardez bien, voici un sexe désencombré de presque tout qui commence à prendre les proportions exorbitantes du désir qui le hante. Et en plus, c'est splendide ce sexe immense de n'être plus que lui-même. Alors oui, c'est deux hommes. C'est l'amour entre deux hommes, l'amour, l'amour physique, le désir et comme vous l'avez entendu aussi, la solitude du désir. Je ne sais pas si... C'est une des souffrances assurément les plus cuisantes que celle du corps qui aspire à... qui aspire à prendre, à être pris, à être touché, à être touché, à être étreint, à être palpé, à être humé, à être caressé. En fait, un corps nu, aimé, offert à la vue et la consolation absolue de toutes les déconvenues de l'existence. et cette époque dans laquelle nous sommes qui est à la fois moralisatrice, chichiteuse, rancunière, binaire, oui, binaire, froide, hostile, austère, hypocrite. Et de constater que dans les librairies, même les ouvrages qui pourraient réveiller les corps, qui pourraient réveiller les consciences, qui pourraient appeler à vivre, enfin, eh bien, même ces ouvrages-là ont disparu et ont laissé leur place à de mornes ouvrages qui ont été, et qui sont encore dans certains cas, de bien tristes, best-seller. Et on a l'impression qu'au fond, le versant gens-sénistes, c'est aussi le critique. Me vient l'idée, ce que le critique Gilles Marcotte disait des livres de Nelly Arcan. C'est des livres de souffrance, c'est des livres de gens, c'est des livres qui évoquaient le Jean-Séniste, la souffrance. Alors oui, 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 c'est une époque où, d'une certaine manière, Pascal est omniprésent. Il faudrait pouvoir conjuguer, faire cohabiter dans une même bibliothèque à la fois Pascal et à la fois le Marquis de Sade. Et le Marquis de Sade, peut-être que je me répète, un jeune homme hier, plus tout à fait jeune, me disait qu'il trouvait Sade assez terrible au fond. Et je lui disais que non, Sade, c'était très drôle. Je ne sais pas si je me répète qu'il y avait de la drôlerie dans l'oeuvre de Sade et que Sade, certaines féministes aujourd'hui, reconnaissaient en Sade un de leurs alliés naturels car dans les romans de Sade, la femme a beaucoup de pouvoirs. Bien souvent, c'est un pouvoir malfaisant, mais elle a un pouvoir de séduction, elle a un pouvoir de calcul, elle a une puissance de vie, elle est même parfois une meurtrière et une meurtrière qui tue avec autant de sang-froid qu'un homme. Elle est légale de l'homme dans le mal, elle est légale de l'homme dans le désir sexuel, elle est légale de l'homme dans la débauche et dans cet univers dans lequel un peu nous sommes aujourd'hui où les femmes, beaucoup de femmes en tout cas, sont condamnées à être des victimes. On les souhaiterait plus audacieuses, plus hardies, plus curieuses, plus, 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 j'allais dire, plus novatrices, mais plus il y a des victimes. Alors, on ne va pas renvoyer les victimes les victimes à leurs bourreaux, ni à leur solitude, ni à leur souffrance. On ne fera pas ça. Mais il faudrait pouvoir aussi avoir d'autres modèles, des triomfatrices, des femmes qui vont jusqu'au bout de leur désir. J'ai appris aussi dans mes lectures amoureuses de Pauva qu'à la base, le mot libido était masculin. On parlait de le libido. Alors, ça, c'est quand même assez étonnant, mais bon, alors voilà. Mais le le libido s'est transformé en la libido. Est-ce que j'ai le temps? Je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer trois, quatre livres. Parce que je sais que vous êtes très, très, très curieux. Je vous connais, je vous connais, je vous connais, mais alors je vous en montre quatre. Puis demain, je vais vous en montrer davantage. Vous avez été sages ce soir? Alors, anonyme, mémoire d'une puce. Alors, mémoire d'une puce, ça a été écrit à Londres en 1881 et la narratrice, une puce, fréquente successivement les toisons de Bella et Julia et y rapporte des aventures de plus en plus cabreuses. Alors, on imagine déjà, c'est très, très drôle. Ce roman, très indiscret, n'était plus disponible en France depuis des décennies. Alors, on ne comprend rien de disponible. aphrodisiac de John Boyce et Anna Esseneyne, les égarments érotiques de Lord Walter. Alors, Le Morpion m'y contant. Un Morpion vivait heureux sur la personne d'une prostituée très sale. Un beau jour, il s'éveilla de méchante humeur. Combien serait plus agréable, se dit-il, de vivre avec quelqu'un de propre et de bon ton. Il se mit à guetter l'occasion et dès qu'elle se présenta, transféra prestement ses pénates sur l'intimité d'un jeune gentleman bien vêtu et fort convenable. Ah, ça dit le Morpion, c'est du nanan, voilà qui est vive. Or, à sa profonde horreur, le gentleman n'eut pas plutôt quitté sa maîtresse d'un soir qu'il s'avisa de prendre un bain chaud, débusqua la bestiole et l'écrasa entre ses ongles. On distingue deux morales à cette fable. Alors, premièrement, il ne faudrait jamais sortir de chez soi. Deuxièmement, les personnes sales sont beaucoup plus aimables que les propres pour les Morpions. Mademoiselle Javotte, ouvrage, tenez, je vous le montre, tenez, tenez, ouvrage moral écrit par elle-même et publié par une de ses amies. Alors, de quoi il en retourne? Alors, c'est chez Tchou Éditeur, alors, et ça a été publié quand? En 1743 à Amsterdam. Amsterdam, qui était le lieu, justement, de toutes les publications pré-révolutionnaires et qui était vraiment une capitale intellectuelle de liberté à Amsterdam. D'ailleurs, il y a une maison d'édition d'extrême-gauche dont le nom d'une maison d'édition française qui s'appelle Les Éditions Amsterdam en référence à cette période et à ce qui s'y est joué sur le plan intellectuel. Bon, écoutez. Alors, demain, je vous reviens avec ça, je vais continuer à réfléchir. Je vais continuer à réfléchir. Je vais continuer, en fait, non pas à réfléchir, il ne faut quand même pas trop m'en demander, mais je vais continuer quand même à étudier, prendre des notes de cet ouvrage, mes lectures amoureuses de Jean-Jacques Pauvert. Je sais publier c'est publié dans la maison d'édition qu'il a, dans la collection, parce que je ne crois pas qu'il ait dirigé La Musardine, mais assurément il avait une collection qui s'appelait Lecture amoureuse et dont Le Supplice d'une a été publié là et ce que j'y trouve, j'étais ravi d'y trouver ça, il y avait, en tout cas, je vais sans doute avoir le nombre exact de livres qui ont été publiés dans cette collection-là, une bonne cinquantaine, et celui-ci, j'ignorais parfaitement le nom de l'auteur comme la totalité des auteurs qui sont dans cet ouvrage. François-Paul à Libère, je n'avais aucune espèce d'idée, et la bibliothèque comme ça, elle est remplie d'auteurs dont j'ignore encore l'existence. Par contre, il y en a que je sais que je n'ai pas besoin de les connaître, parce que la facture éditoriale, elle est déplorable dans certains cas. C'est clair que le propriétaire de cette bibliothèque l'avait acheté parce que le titre était désopilant, mais on n'a rien qu'à ouvrir, puis on comprend que la qualité d'écriture n'y est pas. Ou les pages des pages couvertues de crières, de insensées, grotesques, mais très, très amusantes, je ne vais pas les acheter non plus. Je vais me concentrer, simplement, je vais aller à l'école de Peau-Vert, je vais m'asseoir, je vais prendre des notes, je vais me donner un libraire très studieux, et demain, ben demain, demain je vais poursuivre, je vais déballer, là je vous ai simplement montré cinq livres, demain je vais vous en montrer davantage. Mais, je suis content de constater, en fait deux choses, je conclue là-dessus, que cette bibliothèque très, très intrigante commence à livrer ses mystères. Et en fait, ce n'est pas tant ses mystères, en fait, qu'elle livrait, c'était plutôt mon ignorance. Alors, mais mon ignorance, les zones de mon ignorance commencent à s'estomper, commencent à disparaître dans les nuées de la connaissance. Je commence à avoir des lumières, autrement dit. Et, c'est très, très amusant. Et c'est une sorte de contrepoids, c'est l'arrivée des Ross dans cette séquence lazarienne. Peut-être, peut-être, Lazare, qui était à la fois mort et vivant, n'avait qu'une seule envie, hein. Peut-être, il lui restait peut-être un reste de désir dans ce corps qu'on imagine décharné, qu'on imagine aussi puant, qu'on imagine avec des chairs retombantes, qu'on imagine un zombie, en quelque sorte. On n'imagine pas le sort, on n'imagine pas Lazare sortant du tombeau, ruisselant de lumière et nimbé d'une sorte de feu sacré. On imagine maigre, souffrant, on imagine refusant la lumière, on imagine se dire, ah oui, ah non, je suis encore là, mais je ne suis pas encore tout à fait là. Mais, ce propriétaire des 4000 Curiosa, n'assurément ne succombaient pas au charme de la littérature lazaréenne. Il était entouré d'une sorte de poésie. En fait, avoir 4000 livres de Curiosa, c'est vivre dans un univers de poésie sous tension. Il était tout le temps tendu, je pense. comme peut-être un homme électrique, en quelque sorte. Un homme électrique et un homme entouré de poésie. C'est très étonnant, au fond, parce que, ayant visité, je suis retourné plusieurs fois dans les pièces, les quelques pièces, j'ai fait le tour, et puis, vraiment, le nombre d'auteurs que je ne connais pas est tellement important et que je n'arrivais pas à saisir la finalité de cette bibliothèque. Mais, Pauvert m'a donné des clés. Alors, voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. « Ouais, je vois qu'il reste quatre minutes. Est-ce que je... » « Non, c'est tout pour ce soir. » Parce que maintenant, je comprends mon bidule. Il m'avertit, il y a un petit signal dans le fond de l'écran, et quand je le vois apparaître, je deviens nerveux, je me dis, « Ah non, je ne vais pas être interrompu, je vais être obligé de recommencer. » J'ai horreur de recommencer. C'est une prise. Je bafouille, je me trompe, je dis n'importe quoi. C'est pas grave. L'important, c'est dire. À demain.